Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous quotidien consacré à Saint-Paul. A l'occasion de l'année Saint-Paul, nous avons en effet décidé de dédier entièrement une émission à l'apôtre. Vous la retrouverez tous les jours de la semaine par module de 5 minutes et tous les samedis, vous pourrez revoir l'ensemble des modules de la semaine. Alors tout au long de l'année, nous allons essayer de découvrir avec le plus de simplicité possible qui était Paul. Et pour inaugurer cette nouvelle formule, je vous propose de commencer par ce qui est peut-être le plus simple, mais je pense que ça ne sera pas si simple que ça, c'est la vie de l'apôtre. Et pour décrire la vie de l'apôtre, nous allons retrouver Marie-Françoise Baselèze. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Françoise Baselèze, vous êtes professeure d'histoire ancienne, vous êtes professeure à Paris XII et vous venez de... Enfin non, vous avez déjà fait paraître ce livre qui est réédité, Saint-Paul, aux éditions Fayard. Alors, pour commencer cette émission, j'ai une question assez simple à vous poser. Pourquoi 2008-2009 est-il une année Saint-Paul ? Pourquoi le pape a décidé une année Saint-Paul ? Alors, on ne peut pas penser qu'on fête l'anniversaire de Paul. On n'a aucune tradition ancienne pour savoir quand il est né et quel âge il avait en 1952, qui est la date pivot de sa biographie. Pour moi, c'est sincèrement plutôt une année jubilaire. C'est-à-dire qu'on rentre dans un nouveau millénaire, on rentre dans le XXIe siècle, et Paul a été aussi l'homme d'un nouveau millénaire, correspondant à la fondation de l'Empire romain. Donc, la peau de la modernité, c'est vraiment l'image que me projette à moi cette année Saint-Paul, 2008-2009. Parce que, bon, vous l'avez dit, on dit le bimillénaire de la naissance, c'est à peu près... il est né à peu près en 8, mais... Pas du tout, il était d'âge mûr en 52. Ça veut dire quoi, d'âge mûr ? 40 ans, 45 ans, 55 ans, vous avez le choix. Alors, après, on fait des recoupements, mais qui sont riches d'implications. À quel âge il est venu à Jérusalem ? À 12 ans ou à 20 ans ? On n'en sait rien. Donc, tout ressort ensuite de recoupements qui sont assez aléatoires. Alors, vous dites que c'est l'apôtre de la modernité. Pourquoi ? Oui. C'est l'apôtre d'un siècle nouveau, d'un millénaire nouveau même, d'un monde nouveau, celui de l'Empire romain, d'un espace nouveau, celui de la mondialisation, et tout ça, il l'a assumé. Alors, vous avez dit plusieurs choses, là. Le monde nouveau, pourquoi ? C'est la fondation de l'Empire. Il est vraiment la première ou la deuxième génération de l'Empire romain. Alors, ce bouleversement, il ne faut pas le minimiser. C'est la même chose que cette fin du XXe siècle ou ce XXIe siècle qui nous projette à l'âge de la mondialisation, qui fait éclater les frontières, qui nous oblige à regarder très loin de chez nous. Mais dans l'Antiquité, où les communications ne sont pas ce qu'elles étaient aujourd'hui, évidemment, il faut appartenir à un certain milieu, être assez proche de l'Empire lui-même pour le comprendre. Et ça, Paul en a eu l'intuition géniale, je dirais, de son nouveau et de ses virtualités. Alors, vous avez dit, c'est aussi l'apôtre de la mondialisation ? Enfin, pour vous, c'est un apôtre qui sort des frontières ? Oui. S'il était capable de poser cette nouvelle anthropologie qu'il a supposée, qui a déterminé tout l'engagement du christianisme, tous les hommes sont pareils, qu'ils soient juifs ou grecs, étrangers ou citoyens, libres ou esclaves, ça, on le comprend si on comprend que le monde est un tout. Et c'est le grand progrès, une mentalité que l'Empire romain va permettre de faire. Simplement, pour les générations ordinaires, il faudra trois siècles, jusqu'en 212, pour arriver à construire cette représentation du monde et de l'humanité. Paul l'a construit à la première génération de l'Empire. Parce que c'est lui qui construit ça ? Ce n'est pas le Christ, l'idée que tout le monde est égal ? C'est vraiment une spécificité polynienne ? Celui qui a été capable d'inscrire cet idéal évangélique de la prédication du Christ dans les segmentations, le conditionnement de la société de son époque, c'est Paul, dans l'Épître aux Galates. Et par là même, par exemple, dans le rapport entre maître et esclave, d'envisager des transformations concrètes des relations. Alors, vous dites que c'est l'apôtre du nouveau millénaire. A votre avis, le pape entend, en lançant cette année Saint-Paul, placer ce millénaire sous l'égide de Saint-Paul ? Alors, est-ce que l'historien a le même point de vue que le théologien, que l'éclésiologue et que le chef de l'Église ? Ça, je n'en sais rien. Il y a deux éléments très forts dans le message de proclamation du pape. Paul, le chrétien qui s'engage totalement une fois pour toutes. Et cela, pour nous, il est un modèle. L'autre thématique, c'est le martyr. Ce qui était un peu plus étonnant, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, on ne connaît rien de la mort de Paul. Il n'a jamais développé une thématique du martyr. Il a vécu en période de paix. Mais c'est une différence. Sous-titrage ST' 501